Par résolution d'image, on entend le nombre de pixels par unité de mesure. On utilise aussi souvent le terme définition, qui équivaut à la résolution par la dimension. Dans votre logiciel GIMP, vous allez avoir des images qui vont avoir une résolution élevée ou un petit peu plus faible. On entend par résolution élevée une résolution qui va tout simplement vous garantir une reproduction fidèle à l'original et qui va vous permettre de réaliser une impression de qualité. Il est évidemment important de connaître la résolution de ces images pour pouvoir savoir par la suite comment les imprimer. En effet, il est important de connaître les différences entre une image qui va être de qualité, qui va donc par la suite pouvoir être imprimée, et une image qui va avoir une résolution plus faible et qui va ainsi être uniquement destinée à l'affichage sur un moniteur. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai actuellement deux images qui sont ouvertes dans mon logiciel. Ces deux images, il s'agit en fait exactement de la même photographie, mais chacune d'elles est d'un format et d'une résolution différente. Alors en fait, vous allez avoir une image que vous allez pouvoir considérer comme étant de basse résolution si sa résolution va être inférieure à la résolution nécessaire pour être imprimée. Cette résolution va en fait être de 300 pixels par pouce. Cela ne veut pas dire qu'une image qui sera inférieure à 300 pixels par pouce ne va pas pouvoir être imprimée. Elle va pouvoir être imprimée, mais elle sera d'une mauvaise qualité. Donc en effet, c'est à partir de cette valeur de 300 pixels par pouce, ou encore de 300 dpi, il y a plusieurs appellations, que les détails les plus fins de votre image vont être correctement visibles. Donc si vous souhaitez imprimer une image correctement sur une imprimante grand public, vous allez avoir une résolution de 300 pixels par pouce. Alors à l'inverse, une image va être considérée comme étant de mauvaise qualité lorsqu'elle aura une valeur inférieure à 300 pixels par pouce. Donc par exemple, si vous avez une image qui va être de 72 pixels par pouce, ou encore de 144, vous allez avoir une image qui va être totalement inadaptée à l'impression et qui pourra donc être destinée tout simplement à l'affichage sur un écran, sur un moniteur, ou encore sur une télévision. Alors évidemment, tout va être relatif, car si vous avez une image de 300 pixels par pouce, vous allez considérer comme étant une image de bonne résolution. Donc évidemment, tout va être relatif, car une image qui va être considérée comme étant de bonne résolution, puisqu'elle va disposer de 300 pixels par pouce, va être considérée comme telle, par exemple, si elle va être imprimée sur une imprimante grand public. Cela ne va pas être le cas, par exemple, pour les personnes qui vont utiliser un matériel de reprographie professionnelle, puisque pour ces personnes-là, vous allez avoir une image de 300 pixels par pouce qui pourrait être considérée comme étant de basse résolution, tout simplement parce qu'ils vont avoir l'habitude de travailler avec des images de 600 pixels par pouce. Donc voilà, il est très important de savoir un petit peu tout cela lorsque vous allez travailler sur vos images, et donc de pouvoir consulter la résolution de vos images. Donc cela va être possible directement dans votre logiciel GIMP. Donc il va être possible de consulter la résolution de ces images dans votre logiciel GIMP. Pour cela, il vous faut dans un premier temps tout simplement ouvrir vos images dans votre logiciel pour pouvoir consulter les détails. Donc pour cela, je vais me rendre tout simplement dans images, et je vais retrouver ici, tout en bas, propriété de l'image, donc de l'image qui est active, c'est-à-dire celle-ci. Donc je vais ainsi pouvoir ouvrir cette petite boîte de dialogue qui va m'indiquer ici sa taille en pixels. Donc je vais avoir une taille de 3508 par 2480 pixels, ce qui va me donner plutôt une bonne taille pour une image. Et vous allez voir, en dessous, la taille pour l'impression qui va apparaître ici, avec la résolution qui va lui être donnée. Donc j'ai actuellement une résolution de 300 pixels par pouce, ce qui est donc une très bonne résolution. Une résolution qui va me permettre de réaliser une impression de cette image. Je retrouve par la suite d'autres détails, comme l'espace de couleur, donc couleur en mode RVB. Alors la taille du fichier, donc évidemment, plus vous aurez une image qui va être de grande taille et de bonne résolution, et plus la taille de ce fichier va être importante. Évidemment, plus cela prendra de place sur la mémoire de votre ordinateur. J'ai ici un type de fichier qui est actuellement en JPEG, avec la taille, donc ici, que cela va prendre sur la mémoire de mon ordinateur. Et si maintenant je compare les propriétés de cette image avec les propriétés de la deuxième image, je vais m'enregistrer en propriété, je vais ouvrir ici cette deuxième petite boîte de dialogue, et je vais ainsi pouvoir les comparer. Donc je remarque que la première image est déjà quatre fois plus grande que celle-ci, que la deuxième. Pour la taille de l'impression, il n'y aura pas de différence, mais par contre, la résolution, vous voyez ici clairement la différence aussi. Je vais avoir une résolution qui va être quatre fois plus petite. Donc vous voyez ici clairement que la taille d'une image va être toujours étroitement liée avec sa résolution, et par conséquent aussi sur la taille du fichier, et sur la taille de la mémoire. Donc ici, vous comparez tous ces éléments, vous voyez que cela est vraiment très important. Voilà, je remarque aussi la différence d'extension. J'ai ici une image en JPEG, une image en formatif. Je vais pouvoir fermer maintenant ces propriétés en cliquant sur fermer, et sachez que vous pouvez à tout moment accéder à ces propriétés en vous rendant directement dans les propriétés de vos images, en passant par l'explorateur de Windows. Donc si vous cliquez sur, donc si je clique par exemple sur cette première image et que je clique sur propriétés, je vais pouvoir afficher ici dans les détails ces informations. Je retrouve ici les dimensions, largeur, hauteur, la résolution. Je vais retrouver aussi profondeur de couleurs. Alors la profondeur de couleurs, c'est en fait ce que l'on entend par le nombre de nuances de couleurs, et cela va aussi être étroitement lié évidemment à la résolution de votre photographie. Donc par exemple, pour que vous ayez une petite idée, pour une image de profondeur de couleurs de 8 bits, vous allez avoir en fait 256 couleurs. Pour une image de 16 bits, vous allez en avoir des milliers, et pour une image de 24 bits, vous allez en avoir des millions. Donc voilà, vous allez ainsi pouvoir procéder exactement de la même façon pour afficher à chaque fois ces informations directement depuis l'explorateur de Windows et pouvoir comparer de la même façon ici ces différents éléments. Donc voilà, grâce à ce module de formation, vous savez maintenant désormais comment vérifier la définition de vos images dans votre logiciel GIMP. Merci. Merci.